Exercice 14, une histoire d'âge numéro 2. Premièrement, si je multiplie l'âge d'Earl par celui de Randy, j'obtiens 899. Quel âge ont-ils ? Alors, déjà on va supposer que l'âge d'Earl et Randy sont des nombres entiers, on ne va pas prendre les nombres décimaux, donc des nombres bien ronds. Donc on cherche deux nombres, qu'on a qu'à noter E pour Earl et R pour Randy. Qui, multiplié ensemble, va donner 899. Peut-être que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'essayer d'effectuer des tests à notre niveau, à nous, en cinquième. Alors quand je dis effectuer des tests, peut-être pas n'importe comment, il faut être assez organisé. Je te montre la mauvaise méthode. La mauvaise méthode consiste à prendre une valeur de Earl au hasard. Par exemple, je vais dire que Earl au hasard, il a 35 ans, et je vais multiplier par l'âge de Randy, je vais dire, peut-être que Randy a 27 ans. Je vais multiplier les deux nombres, j'ai 945, ce n'est pas 899. Du coup, je vais tester d'autres valeurs. Et je vais tester d'autres valeurs, au pif, sans tenir compte des deux premières. Je vais dire, tiens, Earl, il n'a qu'à avoir 33 ans, et Randy, il n'a qu'à avoir 28 ans, par exemple. Voilà, 924, ce n'est pas bon, j'essaye encore. Tiens, Earl, on va dire qu'il a 40 ans, Randy, on va dire qu'il a 24 ans. Et en fait, si à chaque fois, tu ne tiens pas compte des résultats précédents, tu pourrais mettre assez longtemps pour trouver la solution. Donc l'idée, ça va être d'essayer d'être organisé, si tu veux, quand tu fais tes tests. Donc pour ça, tiens, je te présente, voilà, on va imaginer que, tu vois, je construis un tableau, là, à trois colonnes, et je vais me concentrer uniquement sur l'âge d'Earl au départ. Je vais commencer, par exemple, à Earl, qui a 20 ans. Alors si Earl a 20 ans, eh bien moi, je veux que le produit des deux, ça soit égal à 899, c'est ce qu'on me dit. Du coup, ça va fixer l'âge de Randy, ici. Pour retrouver l'âge de Randy, je vais tout simplement diviser 899 par 20. Et 899 par 20, tu vois, ça ne me donne pas un nombre entier. Ça voudrait dire que Randy aurait 44,95 ans. Ça, ça ne me plaît pas, je veux de nombre entier. Ça veut dire que Earl, du coup, il n'a pas 20 ans. Du coup, je veux augmenter de 1. Je vais essayer avec Earl, qui a 21 ans. Donc je divise 899 par 21. On n'est pas encore sur un nombre entier. Donc ça ne marche pas. Et je continue comme ça, j'augmente. Earl, 899, je vais imaginer qu'il a 22 ans. Et je divise par 22, c'est toujours pas bon. Alors en fait, tu vois, en procédant de la sorte, tu ne vas pas avoir de renommance, si tu veux. En te concentrant uniquement sur l'âge d'un bonhomme, tu vas avancer, je vais dire, sûrement vers le résultat. Contrairement au cas que j'ai pris tout à l'heure, si à chaque fois, tu changes les deux âges au pif. Donc là, tu vas converger lentement, mais sûrement vers le résultat. Et en fait, assez vite, tu divises tout simplement 899 par tous les nombres, divisé par 23, 899 divisé par 24, 899 divisé par 25, ça ne marche toujours pas. Bon, et tu vas arriver finalement à 899 divisé par 29, et tu vas trouver 31. Alors du coup, tu vas noter ça là, 29, 31, 899. Et en fait, tu n'as que 29 et 31, dont le produit va donner 899. Hormis 1 et 899, mais c'est impossible qu'il y ait l'un des deux qui ait 899 ans. Donc finalement, tu arrives à 29 et 31, et après, il va falloir que tu tiennes compte d'une chose. D'ailleurs, je n'ai pas précisé dans l'énoncé ici, mais Earl, tu vois, il est plus âgé. Earl, c'est le plus âgé des deux, Randy, c'est son petit frère. Donc en fait, ce n'est pas Earl qui a 29 ans et Randy qui a 31 ans, mais ça va être inversé. Donc, Earl a 31 ans. Et Randy a 29 ans. Voilà. Alors, donc tu vois, là, pour résoudre ce problème, on a effectué quelques tests. Au final, tu vois, en 10 tests, on arrive à trouver le résultat. Si on part de 20, parce que Earl, c'est quand même un adulte, on dit test, on trouve le résultat, ça va assez vite quand on a la calculatrice. Mais quand on prend des nombres un peu plus grands, comme c'est le cas dans la question 2, ça va prendre encore davantage de temps. Alors, à notre niveau, nous encore, tu vas faire des tests, et tu vas voir que quand même assez vite, quand je dis assez vite, en 5 minutes, tu auras effectué tous les tests. Par contre, le travail qu'on va faire, c'est toujours le même. Tu prends ta calculatrice et tu divises. Tu fais toujours la même chose. Au bout d'un moment, tu en as peut-être marre de faire le robot. Tel nombre divisé par tel nombre. J'augmente de 1. Tel nombre divisé par tel nombre. J'augmente de 1. Quand on a marre de faire toujours la même chose, tu peux demander à l'ordinateur de le faire pour toi, quand tu sais bien programmer. Donc, d'abord, je vais te donner la solution de la question 2. Et ensuite, je vais basculer sur un ordinateur, sur ce qu'on appelle un tableur, un logiciel qui permet de faire plein de calculs. Et je vais te montrer qu'en moins d'une seconde, le tableur va trouver la réponse pour tout. Alors, deuxième question. Certaines tortues marines peuvent vivre jusqu'à 150 ans. Si je multiplie l'âge de Raffaello, le plus jeune, par celui de Donatello, qui sont toutes les deux des tortues marines, j'obtiens 13 483. Quel âge ont-elles ? Là, l'idée, si tu veux, quand tu as ta calculatrice, c'est de procéder comme on a fait précédemment. Donc, tu vas fixer l'âge de Raffaello, par exemple, qui est le plus jeune. Tu vas dire, tiens, j'imagine que Raffaello a, par exemple, 1 an. Et tu vas diviser 13 483 par 1. Tu vas obtenir 13 483. Mais ce n'est pas possible. Donatello ne peut pas avoir 13 483, 83 ans, puisque les tortues marines ne peuvent vivre que jusqu'à 150 ans. Donc, tu vas essayer de diviser par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, etc., 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 jusqu'à trouver la combinaison gagnante. Donc là, tu as pas mal de tests à faire. Finalement, tu vas te rendre compte que Raffaello a 97 ans. Et Donatello a, du coup, tu vas diviser 13 483, tu vois, dans tes tests, par 97 et tu obtiens 139. Voilà. Donc là, tu vois, si tu fais tous les tests en partant de 1, ça te fait au total 97 tests à réaliser. Donc, ça te prend un tout petit peu de temps, mais encore une fois, ça va assez vite à la calculatrice. Donc, je vais maintenant basculer sur Tableur pour te montrer comment on fait pour programmer ce genre de calcul et pour que ce soit l'ordinateur qui l'efface à ta place. Et l'avantage de l'ordinateur, c'est qu'il va très vite. Ok. Donc là, je viens d'ouvrir une feuille de calcul à partir. Alors, moi, j'ai pris le logiciel OpenOffice qui est gratuit. Tu peux le récupérer sur Internet qui est en libre accès. Voilà. Mais tu peux trouver aussi une feuille de calcul sur GeoGebra, sur Word, sur Word Excel, sur LibreOffice. Bon, tu as plusieurs logiciels qui te permettent d'accéder à une feuille de calcul. Alors, la feuille de calcul est composée de colonnes dont les noms sont les lettres de l'alphabet et de lignes qui sont numérotées. Dans la première colonne, on va rentrer les âges d'Eurliki et dans la deuxième, on va rentrer les âges de Randy. Allez, on va centrer tout ça. Donc, je sélectionne, je centre ici. Parfait. Et je vais dire que Earl, au début, donc on va supposer qu'il a 20 ans. Voilà. Et après, on va augmenter de 1 en 1 à chaque fois. Alors, si Earl a 20 ans, eh bien, Randy, lui, va avoir 899 divisé par l'âge d'Eurl. Donc, ici, je vais écrire égal 899. Quand tu rentres une formule, là, l'idée, si tu veux, c'est d'automatiser le calcul pour que le tableur le fasse à ma place. Ce n'est pas moi qui vais à chaque fois faire 899 divisé par 20. 899 divisé par 21 divisé par 22, etc. Donc là, j'écris égal 899 divisé par l'âge d'Eurl. Et là, je n'écris pas 20 au clavier. Tu vois, si tu écris 20 comme ça, alors pas de souci, il va te faire le calcul. Égal 44,95. Mais le problème, c'est que quand je vais vouloir dupliquer, là, en fait, si tu veux, je n'ai rien automatisé. Je lui demande à chaque fois de faire 899 divisé par 20. Moi, ce que je veux, c'est qu'il fasse 899 divisé par l'âge d'Eurl. Donc ici, je vais écrire égal 899 divisé par... Et l'âge d'Eurl, je vais juste cliquer sur la cellule. Voilà. Donc là, il met 899 divisé par le nombre qu'il y a dans la cellule A2. Voilà. Donc il me donne évidemment le même résultat. Mais en ayant écrit A2 à la place de 20, eh bien, j'automatise mon calcul. Quand je vais descendre, il divisera 899 par l'âge d'Eurl qu'il y aura juste à côté, et non pas par 20. Maintenant, il faut que j'augmente de 1 l'âge d'Eurl. Donc je vais écrire égal. Je vais prendre, sélectionner l'âge qu'il avait juste avant. Et je vais rajouter 1, plus 1. Voilà. Donc là, il m'écrit 21. Et maintenant, je vais dupliquer l'âge d'Eurl. Donc tu vois, tu cliques sur la cellule, et tu as un petit carré noir ici en bas à droite. Tu le sélectionnes. Et tout en restant appuyé, c'est-à-dire en maintenant la sélection, tu descends. Voilà. Et on descend, on descend, on descend. On va aller jusqu'ici par exemple. Voilà. Donc là, on a tous les âges d'Eurl jusqu'à 101 ans. On remonte. Maintenant, on va écrire du coup l'âge de Randy. On a programmé le calcul. On a dit que c'était 899 divisé par l'âge d'Eurl. Donc là, je vais automatiser le calcul en sélectionnant le carré et en dupliquant. Tu vois, hop, si je lâche là, tu vois, il a déjà fait tous les calculs. Ça va très vite. Donc il a fait 899 divisé par 21, 899 divisé par 22, 899 divisé par 23, 899 divisé par 24, etc. Tu vois, là, ça va très très vite. Ça va vite de faire les calculs. Et donc ça, je vais descendre jusqu'à trouver la combinaison gagnante. Bon, en fait, je n'ai pas besoin d'aller aussi loin. Tiens, je remonte. 8. Et je cherche deux nombres entiers. Bah voilà, ça y est, je les ai. J'ai 29 et 31, que je retrouve évidemment avec 31 et 29. Mais voilà, ça, c'est la combinaison gagnante. Et comme Earl est plus âgé que Randy, eh bien, on a Earl qui a 31 ans et Randy qui a 29 ans. Voilà. Alors, juste à côté, là, on va faire pareil pour Donatello et Raffaello. Donc Raffaello, Donatello. Voilà. On va centrer tout ça aussi. Et donc, on va commencer, Raffaello, avec, par exemple, un an. Et Donatello, du coup, il aura 13 483 divisé par l'âge de Raffaello. Donc je clique sur la cellule ici. Voilà. OK. Donc évidemment, on ne peut pas avoir ces âges-là puisqu'on a dit que Donatello ne peut pas avoir plus de 150 ans. Maintenant, on va incrémenter de 1 l'âge de Raffaello. C'est-à-dire qu'on augmente de 1 à chaque fois l'âge de Raffaello. Donc je prends l'âge qu'il avait juste avant et je rajoute 1. Voilà. Maintenant, je vais dupliquer ma formule ici en cliquant sur la cellule, j'ai le petit carré en bas à droite et je vais descendre. Tu peux avoir jusqu'à 150 ans. Je vais arriver... Alors, je ne sais plus à quel endroit j'ai commencé. Voilà, c'était plus haut. Voilà. 150 ans. Et maintenant, on va récupérer l'âge de Donatello en dupliquant cette formule-là puisqu'on a écrit égal 13483 divisé par l'âge de Raffaello qui se trouve dans la cellule D2. Tu vois ? Donc, je clique sur ma cellule où il y a ma formule qui est rentrée et je sélectionne le petit carré noir. Je descends. Et comme ça, il va effectuer toutes les divisions à ma place. Il va me faire gagner du temps. Ça y est. Et maintenant, je n'ai plus qu'à chercher la combinaison gagnante quand est-ce que j'ai deux nombres entiers. Donc, ici, je n'ai rien. En fait, je cherche quand est-ce que j'ai un nombre entier finalement dans la cellule de Donatello. Nombre à virgule, nombre à virgule, nombre à virgule, tac, tac, ça y est. Tu l'as ta combinaison gagnante 97 et 139 que tu vas retrouver évidemment en double avec 139 et 97. Voilà, ici. Mais comme Raffaello est le plus jeune, Raffaello a 97 ans et Donatello a 139 ans. Voilà.